Un ancien président sur le banc des prévenus, renvoyé pour financement illégal de campagne. Celle de 2012, plus de 40 meetings et des dépenses exorbitantes qui dépassent largement les plafonds autorisés. Pour l'accusation, Nicolas Sarkozy a incontestablement bénéficié d'un système de fausse facture, mis au point entre l'UMP et l'agence de communication Big Malion. A l'époque, la société d'événementiel est en charge de la communication de l'UMP, alors présidée par Jean-François Copé. C'est elle qui organise les meetings du candidat Sarkozy. Toujours plus spectaculaire, toujours plus cher. Très vite, le plafond des 22,5 millions d'euros autorisés est dépassé. Alors l'UMP est soupçonné d'avoir demandé à Big Malion de lui facturer directement une partie des frais de campagne pour qu'il n'apparaisse pas sur les comptes du candidat. La double facturation avait servi à dissimuler un dépassement massif, supporté par l'UMP, des dépenses de campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Selon les juges d'instruction, l'ancien chef de l'Etat avait été alerté de ces dépassements de budget, mais n'en aurait pas tenu compte. Ce qu'il réfute devant les enquêteurs. C'est quand même incroyable où est passé cet argent. J'affirme qu'il n'est pas passé dans ma campagne. Aux côtés de l'ancien président, 13 autres prévenus comparaissent. D'abord des responsables de Big Malion qui accusent l'UMP de leur avoir forcé la main. Puis des cadres de l'ancien parti, experts comptables, responsables financiers. Tous affirment n'avoir rien su de la fraude. Seul Jérôme Lavrieux, le directeur adjoint de campagne du candidat, a avoué publiquement les faits. S'il est reconnu coupable de financement illégal, Nicolas Sarkozy encourt un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Et c'est la fin de ce journal.